Partout dans le monde, nous sommes à Kinshasa, la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h qui fera la ronde de l'actualité à travers le province. Au sommaire, les personnels de la santé de Kaemba, dans la province du Congo, sont en grève et reclament une amélioration de conditions de travail. Les hôpitaux et centres médicaux de cette partie du territoire sont fermés au détriment de malades qui ne bénéficient d'aucun soin médical. Mesdames et messieurs, encore une fois, soyez le bienvenu dans ce journal. L'inspection générale de finances a désormais son amphithéâtre qui pourra recevoir plusieurs inspecteurs pour des manifestations ou de formations construites sur fonds propres de l'IGF. L'ouvrage a été inauguré ce matin par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Images et commentaires dans ce reportage de la presse présidentielle. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, c'est le nom de l'amphithéâtre de l'inspection générale de finances inauguré ce mardi 16 novembre 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de la gouverneure de la Banque centrale et plusieurs autorités politico-administratives au sein même de l'IGF sur l'avenue des Hauts-Commandements dans la commune de la Gombée. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État foule ses pieds dans les installations de l'IGF depuis sa création le 15 septembre 1987. Prenez la parole, Gilles Allinguété, inspecteur général de l'IGF, explique que l'inauguration de cette bâtisse s'inscrit dans l'ordre de la bonne gouvernance prouvée par l'inspection générale des finances. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, votre présence enseignée doit être perçue comme un message fort que votre autorité lance à l'endroit de tous les gestionnaires publics pour qu'ils se prennent de la bonne gouvernance prouvée par votre Excellences et qui implique la révincialisation ainsi que la révitalisation de la fonction contrôle. Et c'est à tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, dans notre pays, grâce à la lutte contre la pollution et l'infinité, qui constitue l'un des privés importants de votre mal-partie, tous les gestionnaires, à tous les niveaux et sans exception, rendent compte. Sous le leadership de votre autorité, la République démocratique du Boto s'émetre petit à petit sur l'orbite de la bonne gouvernance souhaitée par tous, y compris ses partenaires extérieurs. Construit au standard international, l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshiseguedi-Chilombo a une capacité d'accueil de 120 places. Il servira à la formation permanente des inspecteurs des finances. 20.730,6 milliards, c'est la hauteur du budget de l'État exercice 2020-D, présenté hier à la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à ce projet de loi de finances par le Premier ministre qui s'est fait accompagner de tout son gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde a obtenu 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus du peuple soulevées lors de ce débat général. Retour sur la plénière avec Sylvie Mouembo, Bernard Baudou. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, a présenté l'économie du texte du projet de loi de finances exercice 2022 devant la représentation nationale. Le Premier ministre en a rappelé aux députés nationaux les grandes articulations, dont les sous-bassements reposent sur 15 piliers répartis autour des six axes, à savoir l'identification du recensement de la population, la mise en œuvre du réajustement dans les services de l'État, la modernisation des infrastructures de base, garantir la sécurité des biens des personnes, l'amélioration de la gratuité de l'enseignement des bases, la diversification de l'économie. Avec la configuration de la majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a informé les élus du peuple que l'élaboration de ce projet de loi de finances exercice 2022 par le gouvernement de la République est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 20.730,6 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 41,5 % par rapport au budget. De l'exercice 2021 chiffré à 14.620,5 milliards de francs congolais. C'est aujourd'hui que nous devons décider de ce que nous voulons pour notre pays demain. Voilà pourquoi, au-delà de nos divergences, au-delà de nos appartenances politiques, face aux défis suspensionnés auxquels notre nation fait face, un sursaut patriotique s'impose à tous. Qu'il plaise donc à notre représentation nationale, que dis-je aux élus légitimes de notre peuple que vous êtes, de se prononcer massivement en faveur de la recevabilité du dit projet de loi de finances pour l'exercice 2022 tel que je viens de vous le présenter. Dans l'ensemble des interventions à la tribune, les députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ont soulevé des préoccupations qui n'ont servi pas seulement aux critiques, mais aussi à des pistes d'amélioration du budget 2022 en termes de recettes et dépenses. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a souhaité que le budget soit en mesure de répondre aux nombreuses attentes de la population. Un délai de 48 heures a été accordé au chef du gouvernement pour préparer la réplique aux préoccupations des élus du peuple au cours de cette plénière du lundi 15 novembre 2021. Lancement de la stratégie régionale de la protection sociale en Afrique. La ministre de ses secteurs, Claudine Ndoussi, qui est intervenue du haut de la tribune de cette réunion de haut niveau, parle d'une prise en charge efficace de travailleurs après la retraite. La ministre de l'Emploi a représenté le chef de l'État à ses assises. Willy Atunakov nous en parle. C'est un mode vision conférence depuis son cabinet de travail à Kinshasa, Gombe, que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussi-Mouakembe, a représenté le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tizeké de Chilombo, au lancement de la stratégie régionale pour l'accélération de la couverture de la protection sociale en Afrique, mardi 16 novembre 2021, en direct de Genève, en Suisse, siège de l'OIT, Organisation internationale du travail. Dans son discours inaugural, la patronne de l'Emploi en RDC a mis l'accent sur les questions relatives à la protection sociale pour les développements dans les contextes particuliers de la pandémie à coronavirus. La protection sociale est à la fois une nécessité humaine, sociale et une nécessité économique. C'est aussi une réponse politique coordonnée aux impacts socio-économiques des crises, en veillant à ce que les individus accèdent facilement à des services sociaux de base. Notre appel est celui-ci. Nous estimons qu'il est inacceptable qu'au 21e siècle, une très grande partie de la population africaine ne puisse bénéficier de la protection sociale. Et à ce sujet, il y a deux messages clés à détenir. La protection sociale est tout d'abord un droit. Donc, ce n'est ni un X, ce n'est ni une option, mais plutôt une condition nécessaire pour la promotion de la justice sociale et le développement. Il est donc important de mettre en place un panel de gros niveaux pour le financement durable de la protection sociale en Afrique. Parlons santé dans ces journales. Le choléra est une épidémie hydrique qui apparaît périodiquement en République démocratique du Congo, dans différentes provinces, et emporte beaucoup de vies humaines. Pour le radiquer, le plan stratégique national d'élimination du choléra 2023-2030 va bientôt être élaboré. La Global Task Force on Cholera Control a présenté le projet au ministre de la Santé publique sur la marche à suivre. Edithiara. 2018-2022, le programme quinquennal du plan national d'élimination de l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo touche pratiquement à sa fin. A cet effet, le directeur du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques a conduit une délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge venus de Genève auprès du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, pour accompagner la République démocratique du Congo dans l'élaboration du nouveau plan multisectoriel d'élimination de choléra selon la feuille de route établie par la Global Task Force on Cholera Control. Après leurs échanges, le comité de pilotage du programme multisectoriel d'élimination de choléra en RDC a tenu une réunion importante à Kinshasa avec les différents acteurs et piliers impliqués dans le projet d'élaboration du prochain plan national de lutte contre cette maladie. La réunion a été supervisée par le PEN-École et le Comité national de l'eau, hygiène et de l'assainissement organe technique du ministère du plan. La lutte contre le choléra est donc multisectorielle. Par rapport à sa vision, le Global Task Force on Cholera Control qui est un groupe spécial mondial qui lutte contre le choléra a lancé une nouvelle stratégie intitulée Ending Cholera qui est définie sur une feuille de route jusqu'en 2030. L'objectif est de baisser d'ici 2030 de 90% le nombre de décès dus au choléra dans le monde. À Kaemba, nous sommes dans la province du Congo. Les personnels de la santé sont en grève et réclament le paiement des arriérés de leur salaire et la prime de risque. Aussi l'amélioration de conditions de travail dans ces secteurs pour une prise en charge adéquate de patients. Ils ont pris d'assaut l'artère principale pour se faire entendre. Les professionnels de santé du territoire de Kaemba dans le Congo observent un mouvement de grève. Parmi les manifestants, nombreux sont immatriculés mais pas payés et ne bénéficient d'aucune prime. Sur les calicots, ils ont traduit des messages décrivant les conditions de travail. Cette marche partie de la tribune d'honneur a eu comme point de chute le bureau du territoire. Le mémo rendu public par le représentant des professionnels de santé du territoire de Kaemba, Kazunga Corneille, devant l'administrateur du territoire intérimaire, Mokambia Hervé reprend les principales revendications à charge de l'employeur. L'autorité urbaine a promis de faire rapport à qui de droit pour des solutions idoines. Il leur a demandé de reprendre le chemin des hôpitaux et des centres de santé. Le mouvement a beaucoup duré. Les hôpitaux sont paralysés depuis le mois de juin dernier. Les femmes députées veulent consolider le leadership au sein des institutions du pays. Pour ce, les élus provinciaux de Kinshasa se sont rendus au Congo central pour le lancement du réseau des femmes élues provinciales et locales. Amata dit commentaire. Lisette Moujinga. Députés et ministres provinciaux élus du Congo central, réunis, la députée provinciale et présidente nationale du réseau des femmes élues provinciales et locales, le maître Marie Kiet Moujinga, a procédé au lancement des travaux d'installation de ces réseaux de femmes élues provinciales et locales à Amata dit, chef lieu de la province du Congo central. L'honorable Marie Kiet Moujinga s'est étendue sur la raison d'être de ces grands réseaux féminins et les objectifs qu'il entend poursuivre. Le RFP a donc pour objectif de fédérer les activités de toutes les élus en vue d'une lutte efficace en faveur des femmes élues députées provinciales et locales en particulier, promouvoir les leaderships féminins dans la gouvernance provinciale et locale, améliorer la représentation effective et efficiente des femmes élues dans la gouvernance provinciale et locale. Les femmes élues provinciales et locales réunies au sein du RFPEL sous le leadership de sa présidente nationale, le maître Marie Kiet Moujinga, sont déterminées à œuvrer ensemble pour la consolidation du leadership féminin au sein des institutions du pays. Au Lualaba, on parle de mines. Les craiseurs artisanaux de cette province peuvent dormir désormais sur leurs lauriers. Ces derniers ont reçu des assurances de l'Assemblée provinciale pour exercer librement leur métier. Une délégation de ces craiseurs a fait la restitution de ces contacts avec les artistes, plutôt les autorités provinciales. Commentaire Jean-Pierre Belodemazou. C'est la salle bondée des craiseurs artisanaux et responsable des coopératives minières qui a servi de cadre à cette rencontre de restitution. Ce, après l'entretien du président provincial du Lualaba avec une délégation des craiseurs artisanaux, la délégation des défenseurs autochtones organisée en coopérative a tenu à faire le rapport de ces démarches auprès des autorités du pays en vue de faire entendre sa voix. Pour le représentant des craiseurs, Jacques Kaoumba, l'exploitation artisanale des minéraux est reconnue par la loi congolaise. Nous disons que les craiseurs, c'est un autochtone, il est membre de la communauté locale. D'autant plus que notre loi a voulu que l'exploitation des mines du Congo soit aussi exploitable artisanalement. C'est ainsi que nous cherchons que les craiseurs soient traités dignement et il a droit à l'espace professionnel. Pour ce dernier, le secteur artisanal doit se retrouver par ce temps de revisitation des contrats miniers. Nous sommes dans une phase où le chef de l'État lui-même dit « Révisitation des contrats », ce n'est pas ce qu'on ne se retrouve. Cette catégorie aussi de peuple ne se retrouve pas. C'est ainsi que nous avons eu l'opportunité de transmettre le message. Nous avons fait les mémos et nous disons « Non, c'est lui qui dit le peuple est d'abord à notre attendement, nous les craiseurs, nous pensons que celui-là met déjà la population au centre de sa philosophie politique. » C'est donc avec soulagement que les creuseurs artisanaux ont accueilli ce message. Désormais, c'est dans la quiétude qu'ils vont exercer leur métier. Vincent de Paul Lundabouloulou, si vous ne le connaissez pas, c'est un ancien premier ministre de la République démocratique du Congo et il est aussi le premier secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Plébricité à l'issue du forum de Libreville au Gabon sur l'intégration régionale. On en parle avec Cédric Kenina. Libreville, capitale du Gabon, a été pendant quatre jours capitale de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CESC. Nous sommes au mois d'octobre. Autour du thème, la CESC a la croisée du chemin, passer et reprendre le relais de l'intégration régionale. Ses rendez-vous ont coïncidé avec le 38e anniversaire de cette structure régionale. L'un des temps forts de ces assises, c'est la place d'honneur réservée à l'ancien premier ministre de la RDC, Vincent de Paul Lounda Bouloulou, premier secrétaire général de la CESC, poste qu'il a assumé pendant cinq ans. Cela me pousse à faire une interpellation vis-à-vis de nos autorités et même au-delà de nos frontières, que nous avons toujours l'habitude d'honorer ceux qui nous ont précédés avec pompe et tambour bâton après leur mort. Ce n'est pas normal. C'est du vivant de certaines personnalités, à l'instar du professeur Vincent de Paul Lounda Bouloulou. Une vertu, une qualité rare. Un homme d'État qui a eu le courage de prendre position, et tout le monde en République démocratique du Congo est bien édifié. L'on se souvient du célèbre pont Lounda Bouloulou. L'homme d'État est arrivé au soir de sa vie et la patrie lui doit reconnaissance pour les services rendus. Les jeunes filles en Afrique sont en majeure partie victimes de diverses formes de violences. À ce sujet, un muni sommet se tient à Niamey pour aider cette catégorie de la population en Afrique a formulé des recommandations à soumettre au prochain sommet de jeunes filles qui se tiendra au Niger. Christine Lenzo pour d'autres détails. Le troisième sommet des filles africaines se tiendra du 16 au 18 novembre prochain à Niamey au Niger. En perspective de cette grande rencontre, un pré-sommet s'est ouvert, toujours à Niamey, sous les thèmes culture, droits humains et responsabilités, accélérer l'élimination des pratiques néfastes dont sont victimes les jeunes filles à travers nos pays d'Afrique. Ce pré-sommet permettra à ces jeunes filles de rédiger des points essentiels de leurs plaidoyers, comme l'explique Najat Malamfid, représentante des Nations Unies en charge des questions de violences contre les enfants. Les filles africaines, en tout cas un bon nombre d'entre eux, sont laissées pour compte. Elles sont victimes d'exclusions, de discriminations, genre, et de différentes formes de violences souvent imbriquées les unes dans les autres. Mariages précoces et aux forcés, mutilations génitales, servitude, travail domestique, exploitation sexuelle, gavage, mendicité, kidnapping, traite, trafic, et la liste est longue. Plusieurs organisations de jeunes filles venues des pays d'Afrique, les organisations internationales, les agences des Nations Unies, en collaboration avec la plateforme ECFM Niger, y participent pour mener ensemble des consultations pour l'élaboration d'une feuille de route, des recommandations et résolutions à présenter et à adopter lors du troisième sommet de Niamey. Signalons aussi ces échanges réussis entre la représentante spéciale des Nations Unies, Najat Matla, avec Sissé Mariyama, directrice du développement social, de la culture et du sport de la commission de l'Union africaine. Dans la suite de l'actualité, l'Institut congolais pour la conservation de la nature s'est dit prêt à accompagner toutes deux marches allant dans le sens à donner à la RDC le moyen nécessaire pour la protection de la biodiversité. Le directeur général par intérim à l'ICSN l'a dit à son retour de l'Écosse à Glasgow où il a pris part à la 26e conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Reportage José Baiton. Le public démocratique du Congo, pays solution au réchauffement climatique qui sévit au monde, attend des dividendes en marge de la COP26 organisée à Glasgow en Écosse. De retour à Kinshasa après avoir pris une part active à ses grands rendez-vous aux côtés d'une forte délégation congolaise avec les décideurs du monde, le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a égriné quelques retombées pour Olivier Mouchet et Collet, la contrepartie est trébiteur de la densité de forêt, de la biodiversité et les eaux que la RDC est appelée à gérer. La COP26 a été une occasion de nous rapprocher, nous, République démocratique du Congo et sa grande forêt tropicale de l'Indonésie avec la forêt de Borneo et du Brésil avec la forêt amazonienne. Nous sommes en train de préparer un gros syndicat international des détenteurs des grands massifs forestiers tropicaux et ça, c'est une démarche extrêmement importante et que nous, encore une fois, à l'ICSN, on va appuyer de tout notre poids pour que cette démarche se concrétise le plus rapidement possible. Plus de 100 milliards de dollars américains devaient être mobilisés par les grands pollueurs du monde. Vulgarisation de différentes recommandations des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, lesquelles recommandations constituent, entre autres, la généralisation du système LMD. C'est à l'occasion de l'inauguration de l'année académique à l'université catholique Mazenda que s'est tenue cette conférence pour sensibiliser les étudiants et professeurs de s'adapter à ce nouveau système. Emmanuel, la commissaire, pour le reportage. Tout a débuté par une messe d'action de grâce dans la chapelle de l'université. Monsignor Ndaka-Carlos, évêque auxiliaire de Kinshasa, à exhorter les étudiants et le corps professoral à l'excellence. Après la messe, la conférence inaugurale de l'année académique a consisté en la restitution des états généraux de l'éducation. Parmi les recommandations, c'est la généralisation du système LMD qui met l'accent sur la formation pratique. Le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire n'est pas dans une approche de la gendarmerie. Ils sont plutôt dans une approche de la viabilisation. Le souci, c'est de conduire nos institutions, nos universités dans la voie du redressement, de l'innovation, de la créativité à partir de la transformation de notre société. Le directeur de communication de l'université, le père Jean Bédel, apprécie cette réforme. Le système apporte un changement remarquable et même positif. Aujourd'hui, dans les universités, l'étudiant attend tout de l'enseignant. Mais avec le système LMD, c'est l'étudiant qui travaille. Il doit apporter quelque chose à la société. Il doit être créatif. On ne voudrait pas aujourd'hui, avec le système LMD, avoir un diplôme pour un diplôme. Il faut avoir un diplôme qui te sert à quelque chose en République démocratique du Congo. Le système LMD sera généralisé dans toutes les universités publiques et privées durant cette année académique, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouin Donzangui. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de l'université catholique Maznod. Dans la suite de l'actualité, nous allons à Kabinda, dans la province de l'Omami. Ici, il y a eu le lancement officiel de la campagne de scolarisation dénommée filles et garçons à l'école. C'est le gouverneur par intérim qui a donné le coup d'envoi de cette manifestation. Cette campagne a pour objectif général de mobiliser les enfants pour aller à l'école ainsi que la sensibilisation des parents en vue d'atteindre le chiffre de 27 millions d'enfants à l'école comme fixé pour les 26 provinces de la RDC pour cet année scolaire 2021-2022. Les représentants du gouverneur des provinces à d'intérim le ministère provincial des finances Timothée Tite-Lukombe a appelé les parties prenantes à l'implication totale afin d'atteindre ses objectifs. Le proverbe de Désiré Kafengambachi a rendu hommage au professeur Tony Mouabakazadi ministre de l'EPST engagé pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base tel qu'évolu par le chef de l'État Félix Anton Tiseke de Tite-Lukombo. Nous remercions tout en félicitant l'engagement ferme de son excellence monsieur le ministre de l'EPST des warriors du gouvernement Samarokonde dans la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Nous lui rassurons notre attachement indéfectible et lui rassurons notre accompagnement dans cette mission sinon de confier. Dans la foulée de cette cérémonie, quelques fournitures scolaires dont des l'INICEF ont été remises au dur de hauteur de coles primaires par le représentant du gouverneur de province internaire Edouard Moulumba Moudiandambou. Et dans la province du Quilou, de bons et autres matériels scolaires ont été remis dans des écoles de la police nationale congolaise et de Fardessé un don du gouverneur de cette province pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire. Conformément à l'objectif de sa gouvernance, le gouverneur des provinces Willy Itundal-Hassang est déterminé à garantir une éducation de qualité au bénéfice de la postérité. C'est précisément pour cette raison qu'il a pensé doté à des écoles de bandoundou de bancs pour permettre aux élèves d'apprendre dans des conditions confortables. A ces jours, 60 bancs sont remis à trois écoles notamment l'Institut Sebéko Malibo, l'école primaire Mbobé au quartier Salaminta et l'école primaire Nguemba, une école de FRDC située au quartier IFOURI, nous sommes là dans la commune de Bassoco. C'est le vice-gouverneur des provinces Félicien Kiwai Moadi qui a remis ses bancs à titre symbolique au gestionnaire de ses écoles respectives en présence des hauts cadres du secteur éducatif de Kouilou 1. Le ministre provincial de l'EPST Éric Mouziazia et les provètes de Kouilou 1 Christophe Kamounianane qui ont abordé dans le même sens dans leur mot des circonstances ont salué les efforts considérables du gouverneur Willy Tundal-Hassang à maintenir très haut la barre de la qualité de l'éducation au Kouilou par la qualité des infrastructures. Occasion propice pour Félicien Kiwai Moadi vice-gouverneur des provinces d'appeler les élèves à faire bon usage de ses bancs pour les biens aussi des générations montantes. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui ont eu des mots justes pour saluer cette volonté politique du gouverneur Willy Itundal-Hassang. Rappelons en dernier lieu le gouvernement provincial du Kouilou outre ses bancs a aussi doté l'Institut Cébéko Malébo de deux bâtiments de trois salles de classe pour chacun et des latrines. L'inauguration de cette réalisation est prévue dans un futur proche. Restons toujours dans les secteurs de l'éducation pour parler de la reprise de cours au Maniema après la levée de grève sur toute l'étendue du territoire national. Le gouverneur par intérim a fait le tour de terrain pour constater l'effectivité de cette reprise et encourage les enseignants et les élèves pour cet élan de patriotisme. L'Institut de Kindou, une école secondaire publique ayant formé le gouverneur à l'intérim du Maniema Afan Idris Mangalam a constitué le premier site de la visite d'inspection ce lundi 15 novembre 2021 dans les écoles de la ville de Kindou. C'était pour constater la reprise effective de cours après la levée de la grève des enseignants l'Institut Lufungulam une école protestante de la 81ème communauté méthodiste unie était la deuxième étape peu avant l'école primaire d'adaptation du Oudi du réseau islamique. Les constats du chef de l'exécutif provincial du Maniema et que le cours ont repris normalement sauf à l'Institut Enano du réseau catholique où élèves et enseignants continuent à observer l'arrêt des enseignements. La raison serait l'attente du mot d'ordre de la direction syndicale nationale des enseignants catholiques SINECAT. Son Excellence Félix Antoine qui nous a donné le pouvoir de diriger la province du Maniem et de l'accompagner dans toutes ses actions. Ce que nous vivons aujourd'hui ce sont les efforts de mon gouvernement et de la délégation syndicale. Je félicite la délégation syndicale de la province du Maniem SIECO de pouvoir accepter les compromis que nous avons eus dans le cadre des négociations pour que les cours reprennent dans toute l'étendue de la province du Maniem. Ce n'est pas une contrainte. Ils ont accepté pour privilégier l'intérêt de nos enfants. Les nouvelles unités, les non-mécanisés et les élèves ont apprécié cette visite après deux mois perdu. Dernièrement, l'UDPS dans l'ensemble du territoire a célébré la journée de la base. Les explications de l'origine de cette commémoration a été dite dans la province du Kwangu. Reportage. Arriver dans la vie de Kengé pour participer à la célébration de la journée de la base commémorée chaque 12 novembre de l'année par le parti d'Étienne Tiseke du Amulumba. Sur place, les rapporteurs nationaux de la Ligue des Jeunes Patoukoule-Kana a été l'objet d'un enquête de l'Iran par les habitants de Kengé. Les membres de l'IDPS et d'autres membres de l'Union Sacrée se sont retrouvés dans une salle de retonde pleine comblef. C'est ici que Patoukoule-Kana a mis en évidence les actions des grandes envergures d'intérêt général amorcées par Félix Antoine Tiseke d'Itilombo qui lui vaudra une bonne dose de soutien aux prochaines élections que ces combattants du parti présidentiel constatent la fameuse marche annoncée avec pompe par les blocs patriotiques sur l'étendue du pays n'a pas eu lieu dans cette partie de la RDC. Ensemble avec la population de Pongro nous nous sommes dit nous allons accompagner les chefs de l'Etat pour qu'ils puissent réussir son kékina. Nous allons démontrer à la face du monde nous allons démontrer à tous ceux qui cherchent à vouloir à tout prix saboter les actions du chef de l'Etat qui est la province de Pongro et derrière le chef de l'Etat la province de Pongro va l'accompagner pour réussir son kékina. Des entretiens avec notamment des étudiants et des dirigeants de la fédération de l'IDPS à Kéngé ont constitué la dernière étape de la visite de l'ingénieur Patoukoulé-Canada dans cette contrée du pays. Voilà ce sera donc tout pour ces 19h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde à 20h retrouvez Françoise Boué-Labouakki pour la grande édition du journal moi je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir à Kéngé ont constitué la dernière étape Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada